Yes, salut Fabrice ! Bah écoute, t'as une accélération sous l'eau, tu vois, du mouvement, ça, ça se voit, et ça c'est vraiment une bonne chose. Donc on sent que t'as de la puissance, donc l'idée ça va être d'abord de baisser les freins le plus possible. Parce que là, clairement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh ben on voit les pieds, enfin une horizontalité, tu vois, bon alors là t'inspires, donc c'est encore pire. Donc là, tu vois, c'est très bien que je m'arrête sur cette image-là. Là ça fait, boum, plein de freins, je voulais un trait rouge, plein de résistance à l'avancement. Ok, donc ce qu'on va chercher à faire, entre guillemets, tout simplement, c'est remonter, tout ça. Donc pour le faire, tu tires vraiment ta nuque le plus à plat possible, d'accord, ici, pour que tout ça, là, de cette ligne bleue que t'as ici, je vais y arriver avec toutes mes couleurs et toutes mes flèches, remontes les talons là vers la surface. Ok, ça c'est vraiment l'idée. Donc, en 1 c'est ça. Après avoir bien tiré, ça va gainer, ça va te rendre un peu plus indéformable. Ce qu'on va chercher à faire, donc bien aligner en fait, finalement, tout ça, ce qu'on va chercher à faire, c'est immerger tout l'avant du corps, parce que là, t'as de l'air, donc quand t'immerges, ici, quand tu bascules tout simplement vers le fond de la piscine, et bien ça, ça va forcément remonter. Donc là, c'est la première chose, c'est le premier point, c'est vraiment le plus important. On enlève les freins, on construit la barque et ensuite, on peut passer sur le reste. Et donc le reste, ça va être quoi ? Ça va être, regarde les entrées de braille, ici ce qu'il se passe. Boum ! Tu vois, on voit quelques gerbes d'eau à chaque fois, et ça revient bon, légèrement sur le côté, ça, ça me gêne pas et ça me gêne pas s'il n'y avait pas de gerbes d'eau ici parce que l'idée, ok, ça revient sur le côté, pourquoi pas, mais ensuite, il faut vraiment que ça aille, ça rentre déjà dans l'axe de l'épaule, donc ça veut dire épaule à l'oreille, et que ça rentre en allant vers l'avant. Tu vois, de vraiment avoir ce truc de un peu lancer le bras en avant parce que ça, forcément, c'est du poids, donc c'est mieux de le lancer en avant parce que si tu le balances par là, ça met à mal un peu l'alignement, ça c'est sûr, mais là, tu vas pas dans la bonne direction parce que souvent, le retour de ce bras-là, il va être lié à la poussée de ce bras-là, sous l'eau. Donc, si tu le lances, si tu le mets un peu plus en avant, ça va être plus simple de pousser en arrière. Et tu vois, là, je m'arrête sur cette image-là parce que le bras gauche, il passait mieux, mais regarde ce qu'il se passe là sur le bras droit, là, clairement, là, il y a des résistances ici à l'avancement. Donc, épaule à l'oreille pour vraiment rentrer le bras dans l'axe et diminuer les freins le plus possible et t'aider sur le troisième point qui va être justement la poussée, ok, une partie des appuis. Et l'autre point, ça va être de chercher à rentrer, clairement, les bras à chaque fois. Pas tout en même temps, tu vois, et surtout pas le coude en premier, les doigts en premier, donc entre le bonnet et où t'es actuellement, tu vois, entre les deux. Donc, on n'hésitera pas à faire quoi ? L'exercice de main au bonnet, celui-là, il est vachement bien, quitte à mettre un léger temps d'arrêt. Et l'idée, main au bonnet, c'est de rentrer la main dans l'eau et ensuite d'engager. C'est pas juste de toucher le bonnet parce que c'est pour ça qu'on aura immergé avant. Le fait de toucher le bonnet, normalement, ça devra te faire engager le bras ensuite loin devant et te le mettre dans la bonne position directement. C'est pour ça qu'il y a vraiment des choses et des étapes à mettre dans l'ordre. Ensuite, après avoir fait tout ça, sur les entrées de bras, on reste sur le point numéro 2. Donc, ça va bosser un peu ta mobilité. On va la mobiliser, enfin, la bosser aussi en dehors de l'eau. Ça va être de chercher à aller loin, loin devant. Tu vois, bon, là, t'inspires, mais de vraiment chercher ce contact quand t'engages le vent, de déboîter l'épaule, d'avoir l'épaule qui vient en contact ici avec ton bisal. Mais c'est pas ce que tu tournes, c'est pas ce que t'engages l'épaule loin devant que ça va venir. OK ? Faut pas chercher à bouger le bras, faut chercher à avoir une meilleure posture. Et avec la paume magique, ça doit aider. Paume magique, à un moment donné, l'épaule vient toujours vers le visage. Ensuite, si je reviens, boum, un petit peu en arrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est sur les fins de poussée, clairement, avoir le bras, comme on l'a fait sur le stage, bras collés ici, et ensuite, avoir le contact, main-cuisse. D'accord ? Je reviendrai sur le projectile, d'accord ? Parce que là, l'idée sur les fins de poussée, c'est d'être projectile et donc c'est d'avoir les deux jambes ici qui se serrent, d'accord ? qui sont ici, mais l'exercice de fin de longueur, justement, à essayer de faire ça à chaque fois, ça va te mécaniser, je ne sais pas si on le dit, mais en tout cas, ça va le faire de mieux en mieux grâce à ça et grâce aux exercices aussi de glisser où là, l'idée, dès que tu as fini de pousser sur le mur, boum, c'est quoi ? C'est de resserrer vraiment ses pieds pour que l'eau s'écoule plus facilement sur ton corps parce que tu vois, tu as les épaules qui sont plus larges que le bassin et ensuite, l'idée, c'est que ça fasse vraiment comme ça, même si ce n'est pas nickel, mais tu vois, l'eau s'écoule plus facilement à chaque fois, quand tu es comme ça, quand tu es plus large ici et ici, moins large. Et donc ensuite, toujours sur ce point numéro 3, sur les fins de poussée, donc tu gardes ton trajet en accélération parce que là, il y a des choses intéressantes, tu vois. Là, pour moi, ce truc-là, P2, c'est vachement bien fait parce que là, tu as l'épaule et la main qui sont alignées, tout simplement, la main qui passe sous ton épaule, tu as le coude à peu près à 90 degrés, là, tu es super bien orienté, donc ça, c'est super intéressant. Je ne te parle pas pour un centre prise d'appui de catch parce que ce n'est pas du tout la priorité, mais tu vois, là, tu es ici. Si tu vas chercher vraiment le contact bras-corps et main-cuisse vraiment sur une grande amplitude, après que tu sois plus horizontal, je pense que tu vas le maîtriser un peu mieux grâce à ça aussi, tu vas être plus à l'aise dans l'eau, tu vas trouver le bon équilibre de ton corps dans l'eau, et bien en faisant ça, tu vas voir que tout de suite, ça va propulser vraiment beaucoup plus. Là, c'est sûr, tu vas sentir que ça glisse énormément, en fait, tout simplement. Parce que là, avec la puissance que tu as, tu vas voir que même à 100 kg, comme tu m'as dit, il n'y a pas de souci. En plus de cette fin de poussée, on va chercher à bosser l'expiration. Donc là, je te mets les séances indirectement, tu auras tous les exercices qu'il faut pour trouver la bonne expie, tout ce qu'on a fait sur le stage. Et sur ce, Fabrice, je te souhaite une bonne progression, et je te dis à plus. Si toi aussi, tu cherches un crawl vraiment plus en glisse, avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description. Lien vers une semaine d'entraînement offerte, avec trois exercices en vidéo, dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça, et je te dis à très bientôt.